Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Saker, on est parti dans un nouveau guide sur Smite, un nouveau guide saison 9, et on va parler de Thoth. Alors on est pile sur le jour de la sortie du patch avec le nerf des prots, enfin le hub des prots, le hub des PV etc. Donc on va un peu en parler. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez avoir 8,65 de prots magiques supplémentaires au niveau 1 imparti, donc la prochaine page dans tous les modes, et 13,44 de prots magiques supplémentaires sur le niveau 20. Alors c'est assez facile pour les prots magiques puisque les prots magiques c'est pareil pour tout le monde. Vous le savez peut-être pas mais les résistances sont up un petit peu, mais c'est surtout les prots physiques qui changent d'une classe à classe. Là vous voyez avec le curseur de ma souris, si vous avez la prot physique et si vous avez les prots magiques, voilà. Donc vous allez me dire mais Iker pourquoi tu nous parles de ça, tu nous as déjà parlé de ça dans le patch. Parce que c'est Thoth et que Thoth il a un passif avec la flat pénétration. Puisque la flat pénétration on va en parler, forcément s'ils augmentent les résistances magiques et physiques. De base des personnages, la flat pénétration qui est limitée à 50, on le rappelle, bah devient un petit peu moins forte puisque de base on pouvait sur le Thoth au début de la saison 9 faire 2 items à 15% de pénétration flat, plus la pénétration flat du passif de Thoth, et bah on pouvait tomber à une capacité de réduire les prots de Thoth, des adversaires qui affrontaient Thoth, de beaucoup puisque c'est 15 de pénétration flat dans le passif de Thoth. Donc si vous faites le calcul au début de la S9, on faisait les 15 du passif de Thoth, les 15 de la Divine Ruin et les 15 de la lance de mage, et on avait 45 sur les 50 maximum, donc on réduisait quasiment les résistances au maximum puisque quelqu'un qui était level 20, un Thoth par exemple, level 20 qui se faisait papper par un Thoth, regardez j'ai 48 de résistance au level max, là on verra 48, j'avais 45 donc je faisais quasiment des dégâts purs. Des dégâts purs ça veut dire quand on considère qu'il n'y a plus de résistance chez l'adversaire. Donc vous faisiez un petit peu de pénétration en pourcentage et puis c'était finito, le mec n'avait pas de résistance. Maintenant ça va être un petit peu différent, donc la flat pénétration va devenir moins intéressante, après c'est de l'ordre du pourcent, voilà, puisque les résistances vont être upgrade, puisque vous l'aurez compris au prochain patch je n'aurai donc plus 48 donc dans quelques heures là, j'aurai plus 48 de résistance pour au cas où si vous regardez la vidéo et que vous faites mais moi j'ai pas 48, je vous aurai 48 plus 13,44, il faut arrondir aux chiffres inférieurs donc j'aurai 60, 61, 61 si je suis pas trop nul en maths. Vous aurez 61 de résistance magique, bah 61 de résistance magique, bah vous faites deux items de pénétration flat qui ne sont plus à 15 mais qui sont à 12 plus tot, bah vous réduirez quand même sacrément les PV, les résistances des adversaires et avec la pénétration au pourcentage il y a quand même de grandes chances pour que vous réduisiez quasiment à 0 quelqu'un qui a 61 de défense. Si vous avez 45 de pénétration flat, il ne reste plus que 16 de prot que vous pourrez réduire un petit peu avec votre pourcentage. On rappelle d'ailleurs que c'est d'abord la réduction en pourcentage qui est appliquée à l'adversaire, c'est d'abord la réduction de résistance si vous l'avez par exemple avec une i7 d'ailleurs qui va se faire nerf son dispel magique si vous n'avez pas vu le patch, qui va passer de 30% de réduction de prot de la cible qu'elle s'y lance à 20% donc imaginons c'est ça qui est pris en compte d'abord ensuite c'est la pénétration en pourcentage puis c'est la pénétration flat parce que si c'était d'abord la pénétration flat puis la pénétration en pourcentage mathématiquement vous verrez que faites le calcul si vous faites d'abord la pénétration flat puis ensuite la pénétration en pourcentage vous réduirez moins que si vous faites toujours la réduction en pourcentage puisque c'est souvent un gros chiffre enfin pour les gens qui ont 250 ou 300 et ensuite la réduction en pénétration flat et ça sera le plus worst pour la pénétration donc vous aurez compris que sur quelqu'un qui a 60 de résistance 61 de résistance si tu appliques 40% de pénétration tu vas retirer aller un peu plus de 20 donc vous voyez que la pénétration flat de tot restera toujours très utile et elle permettra de bien réduire les résistances des fragiles donc on peut avoir deux cas avec la pénétration de tot le cas principal on prend pas d'objet de pénétration flat car on s'en bat les couilles finalement il a déjà 15 lui dans son kit de sort contrairement aux autres mages ou alors on cumule car il ya beaucoup de personnages fragiles dans la compo adverse exemple typique mercury jungle cali jungle boum déjà un perso extrêmement fragile qui prendra pas de résistance en général je parle en 99% des cas vous avez un jeu un solo laner qui est un adc vous avez un gardien tanki un mage mid et un autre adc sur la duo lay il ya que le gardien qui va tank et prenez de la pénétration flat et vous vous voyez très clairement là où je veux en venir la pénétration en pourcentage n'est pas si utile que ça voilà donc si face à une compo comme ça s'il n'y a qu'un seul perso tanki voilà parce que tot à les 15 c'est pas valable pour tous les mages mais lui ça serait valable par exemple si vous faites divine ruine lance de dézo sur un tot donc ça fait 12 et 12 24 de pénétration flat plus les 15 2 de tot quand il est level 20 à 17 17 ou 19 17 on va lire je sais pas si c'est écrit 13 voyant un stack au level il ya un stack au level à une charge au level 1 2 charges trois charges quatre charges et je crois que c'est cinq charges au niveau 17 c'est ça cinq charges au niveau 17 donc voilà et chaque charge retire trois pas ajoutent trois de pénétration ce qui fait ce 15 de pénétration flat au maximum donc si vous avez 12 et 12 24 24 et 15 39 vous avez 39 de pénétration flat sur quelqu'un qui aura comme on l'a dit 61 donc vous faites un peu de pénétration pourcentage genre 30% c'est suffisant et après vous aurez votre élixir à 3000 qui vous donnera 40 quand même et voilà voilà j'ai le fonctionnement du passif de tot alors on s'en fout un peu ce qu'il faut surtout comprendre c'est qu'il faut tuer des ennemis voilà et puis vous avez un livre qui va se débloquer donc une page de livres qui est indiqué dans le pacif ici qui va ce qui va se cumuler à force de tuer des sbires voilà et donc en général une fois qu'on tue un dieu par exemple au level 1 vous tuer un dieu boum vous aurez votre première page mais je n'en vous êtes level donc on a dit vous êtes level 13 vous avez donc une charge qui vient de se débloquer vous aviez déjà votre charge vous tuer quelqu'un pouf vous aurez votre charge mais vous pourrez pas retuer quelqu'un et avoir cette charge là non c'est à partir du level 17 que vous aurez la cinquième page du livre qui sera ouvrable qui sera choppable donc voilà comment on récupère je pense avec items stack on doit pouvoir stacker tous les passifs non on peut pas stacker les passifs il faut tuer un nombre incalculable de sbires alors tuer des ennemis ça veut dire donc tuer des dieux ça veut dire tuer des camps dans la jungle donc je suppose que je vais pouvoir monter mon passif assez rapidement là vous voyez écrit pénétration magique augmentée alors je sais pas s'ils considèrent que mon passif il est il est chargé là j'ai pas l'impression donc ça c'est les 30 sbires que je dois tuer alors ça va prendre un temps assez herculéen mais on va essayer de le faire pour un stack voilà pour dire que je prenne le rouge ça va m'aider voilà et on va essayer d'en stacker au moins un pour que vous voyez un peu le principe mais voilà si je tue un dieu je vais pas m'emmerder c'est vrai si je tue un dieu ça récupère le stack rapidement vous voyez vous pouvez soit faire tuer les sbires soit tuer un dieu voilà on va considérer que c'est déjà pas mal hop on va les tuer une nice c'est vrai que j'ai plus mon outil et là vous voyez ah bah là je sais pas trop ce qui s'est passé j'ai tous les stacks mais normalement devant n'avoir qu'un seul bref on les a on les a tous tac c'est fait hop donc c'est assez facile faut vraiment pas le prendre en considération faut vraiment c'est pas quelque chose qui va qui est game breaker tuer les sbires voilà essayer de tuer un dieu et c'est voilà et c'est pas forcément c'est pas aussi important c'est un peu comme le passif de gilgamesh quand vous arrivez à le je parle le deuxième celui où il faut tuer plus de la moitié de la là il faut participer à la moitié de la compo adverse terre en général faut participer à trois qu'il donc soit en prendre deux et être un assis sur le troisième etc etc là vous aurez votre votre truc votre deuxième cat il sera active etc etc tot c'est un peu pareil vous faites votre vie vous vous en foutez ça finira par se monter de toute façon quoi qu'il arrive mais c'est 15 de pénétration flat et c'est toujours cool comme on l'a dit pour faire mal aux personnages fragiles parce que 15 de pénétration flat sur quelqu'un qui a 250 de résistance bah ça fait juste qu'il en a 235 donc c'est pas non plus dingue noter que c'est vraiment pour tuer du personnage fragile ça y est on y est on a fait dix minutes d'intro sur le passif dix minutes d'intro sur le changement de résistance mais c'était vraiment pour évoquer ce changement de résistance que les gens vont dire avec c'est bizarre tu as 48 alors que nous on aura 61 je vous dis pas pour les prod physiques les prod physiques c'est plus compliqué pour les prod physiques ça dépendra de la classe du personnage les personnages certains auront plus de prod physiques que d'autres au level 20 pour prod magique c'est identique vous prenez un amc un tot un arthur etc je crois qu'ils ont quasiment tous 48 de résistance ou presque passons maintenant au kit de sort de tot donc le kit de sort de tot il est très intéressant je pense pas que je vais prendre de la cdr en plus que je vais prendre le je vais aller voir le truc de cdr j'ai préféré faire un pendentif de chronos le premier sort de tot est un sort qui a une portée de 55 c'est faux puisqu'il caire tu peux mettre le 3 oui je sais alors il a une portée de 55 il c'est une c'est un sort que vous pouvez vous pouvez quand même lancé votre 3 pendant votre 1 vous pouvez quand même lancer votre 1 etc etc ça va réactiver donc je suis j'ai lancé qu'une seule attaque de mon 1 donc là oui j'ai lancé une seule attaque de moins je peux quand même mettre mon 3 je peux quand même daché et ensuite je vais pouvoir donc il ya un côté fluide qu'on n'a pas forcément sur les autres personnages et qui met un petit peu de temps à rentrer au niveau de la tête c'est que vous faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez le soir etc donc la particularité de ce sort c'est que vous allez regagner 0,5 secondes à par dieu touché ça passe à travers les sbires ça passe à travers les dieux donc vous pouvez toucher deux dieux à la fois le l'augmentation de dégâts sur le prochain ne marche mais ne se cumule pas si on touche dix dieux différents etc etc la particularité de ce sort c'est que si vous touchez un dieu on va passer donc de on va faire 10% de dégâts supplémentaires sur la deuxième donc va faire un fois un fois deux et un fois quatre je crois un point 1.2 1.4 de dégâts supplémentaires donc on va augmenter les dégâts quand on traverse là si je fais si je fais une attaque ici je fais 240 là je fais 250 et si je refais 240 parce que j'ai pas traversé le même dieu si je traverse le même dieu je fais 240 276 312 donc vous voyez il faut que ça soit quand même le même dieu ce n'est pas comme amaterasu qui peut se permettre de rebondir là puis rebondir là puis rebondir là il stun le mec deux secondes vous voyez le délire alors que là l'augmentation de dégâts est pris en compte voilà c'est parce qu'il ya une question de résistance c'est qu'il est level 1 pardon c'est parce qu'il est level 1 à qui que je fais un petit peu plus mal mais sinon c'est les mêmes dégâts en fait là on a vu quoi on a vu que si je tape le premier dieu et le deuxième dieu en fait c'est celui là qui considérait que j'ai déjà tapé mais qui a le petit passif dessus on voit qui fait que j'ai le droit de réattaquer derrière ma question que je me pose c'est ce qu'on a le temps de le réutiliser pour être à 312 non j'ai pas l'impression qu'on ait le temps de le réutiliser c'est un peu fort on n'a pas le temps de le réutiliser c'est vraiment le sort en lui même qui lui voit son augmentation de dégâts la réduction de cooldown quand vous touchez un personnage c'est de 0,5 secondes par sort donc en fait 1.5 donc là vous voyez à quel point le pendentif de chronos peut être fort puisque on a regardé quand on finit le sort on a d'abord le proc d'1,5 secondes en moins et si on a le proc du pendentif de chronos pouf on regaille 2,5 secondes donc le pendentif de chronos peut être très fort avec tot dans certaines situations pour avoir vraiment ce sort quasiment en permanence si on a de la chance et qu'on a le proc du pendentif de chronos et le proc parce qu'on a touché un dieu adverse notez que ça fonctionne que sur les dieux et ben on réduit de 2,5 secondes le cd de son 1 donc c'est très très fort là notez que je ne suis même pas allé chercher le cooldown j'ai vraiment vous avez des cooldown qui sont assez faibles des temps de rechargement qui sont assez faibles sur tot et il ya ce côté un petit peu fluide vous avez donc l'augmentation de dégâts de base de tot qui quand qui touche quand il touche un dieu mais vous avez également l'amplification de dégâts et de portée avec votre 3 qui fait que là on remonte à 325 de dégâts les dégâts qui sont ajoutés par le 3 sont assez faciles à retenir c'est les dégâts des compétences ça fait 55 plus 5% de ratio donc en gros c'est simple pour calculer il faut faire 125 x 1.2 x 1.4 et vous aurez les dégâts maximum plus les 55 ici avec le ratio de 5 donc je crois qu'on peut atteindre jusqu'à 430 de dégâts dans 530 430 je crois que c'est 430 de dégâts je vais essayer d'aller voir le chiffre on peut atteindre jusqu'à 400 430 de dégâts avec le 1 quand on met trois fois sur le 1 du adverse le même sort donc ça fait beaucoup de dégâts tot il a beaucoup de dégâts de base dans son kit de sort puisqu'il ya son 3 qui amplifie son 1 sont 3 qui amplifie son 2 sont 3 qui amplifie son 4 donc c'est très très fort donc le 3 vous pouvez le poser autant de fois que vous voulez et vous posez vous pouvez poser plusieurs glyphes en même temps ce n'est pas un problème jusque de toute façon la glyphe dure huit secondes et vous ne pouvez pas comment je veux dire le faire passer votre sort deux fois à travers ça va pas doubler les dégâts ça va pas doubler la range etc etc donc le troisième sort amplifie les sorts fait que ce sort là au lieu d'avoir 55 de portée vous voyez il est plus aux alentours de 80 90 90 de portée je vais essayer d'avoir le chiffre exact vous avez le sort en lui même il passe à 85 de range donc vraiment une portée gigantesque surtout que tous les sorts de tot passe à travers les murs vous pouvez très bien mettre ça à travers le mur vous pouvez mettre ce sort à travers les murs et vous pouvez mettre ce sort à travers les murs vous pouvez même mettre la porte voilà à travers le mur donc il n'y a aucun problème tous les sorts de tot passe à travers les murs donc c'est extrêmement fort quand on connaît bien les maps conquêtes on peut vraiment on peut vraiment pas quelqu'un sans le voir ou le voir grâce à une ward c'est pour ça que les ward c'est très fort dans les mobas surtout avec un tot vous pouvez toucher l'adversaire de très très loin ce comme on l'a dit ça 85 de portée c'est carrément l'une des portées les plus grandes tout match confondu donc c'est insane on passe au deuxième sort de tot le deuxième sort de tot est un dash de portée 45 de base donc 45 de portée donc moins qu'une auto attaque sur ses 55 mais si on fait à travers le 3 vous doutez que c'est augmenté aussi et ensuite vous avez je crois 5 secondes pour lancer une attaque qui va route la première cible alors ça passe à travers les sbires c'est tout pareil que le 1 le jeu juste changement qu'il y a pour le de tot c'est que ça passe à travers les sbires comme ça voilà et vous avez bien sûr la capacité de route la première cible mais imaginons s'il y avait trois dieux alignés et que vous appliquez ce 2 c'est que la première cible qui est route la deuxième est ralenti la troisième sera ralenti également le ralentissement est de 30% et dure 1,5 secondes le durée de route en lui même donc quand on est route on est enraciné donc on ne peut plus bouger pendant 1,5 secondes c'est le seul contrôle de tot et vous me direz Iker c'est à la fois un contrôle mais c'est à la fois un escape car la portée du dash quand on est quand on le met à travers le 3 et ben la portée du dash est également beaucoup augmenté puisqu'elle passe de 45 à 75 75 de portée donc c'est une portée gigantissime pour un dash qui vous permet de vous mettre quasiment à outre range de quasiment tout bon l'utile anubis un petit peu plus de rendre bien évidemment tot un petit peu plus de rendre mais vous comprenez bien que un odin qui saute en général d'une portée de 50 55 je crois vous faites ça il n'est pas capable de vous suivre en plus vous êtes capable de vous retourner rapidement pour le route donc donc voilie voilou donc la difficulté avec tot c'est de toujours savoir quand utiliser son 2 bien sûr avec le 2 vous pouvez faire deux choses vous pouvez très bien faire ça voilà où vous pouvez très bien utiliser le 2 pour le portail pour la deuxième partie c'est à vous faites ça et ensuite ça augmente également la portée de votre route donc le route devient un sort de portée également 85 etc je crois que c'est la même chose que le 1 et évolue voilou donc ça fait quand même une sacrée portée pour tot il peut toucher sans être touché c'est vraiment la particularité de tot c'est d'être à une distance où il peut toucher mais pas être touché et pas trop se mettre en danger vous me direz Iker la plus grande difficulté comme tu étais en train de dire la plus grande difficulté avec tot c'est de savoir quand tu as le droit de dacher et quand tu n'as pas le droit puisque c'est ton escape mais aussi ton sort de contrôle ton sort de contrôle qui est très important puisque c'est si vous arrivez à si facilement à placer votre route bah vous placerez bien évidemment plus efficacement votre 1 et oui 1,5 secondes de route c'est très très long notez que les 1,5 secondes de route sont 1,5 secondes à condition que ça soit le premier contrôle appliqué à la cible dans les dix dernières secondes passons maintenant à l'ultimate alors bien sûr quand vous faites votre 3 et que vous faites votre 2 votre 2 gagne en dégâts voilà vous voyez je fais 530 plus 88 en plus 88 ça doit bien être la gemme spirituelle ou je sais pas pourquoi non parce que là je fais 509 donc on a l'augmentation de dégâts dû au fait que on traverse le 3 le 3 certains m'en voudront si je ne le cite pas même si ça sert pas à grand chose c'est les dégâts d'attaque de base qui sont amplifiés et là je fais 162 65 162 et je n'ai plus le 65 autour de moi donc le 65 venait bien de la valeur ici d'ailleurs c'est étonnant parce que le 65 ici on voit qu'il n'est pas réduit par les résistances alors est-ce qu'il est réduit là ouais il est réduit un petit peu là 62 donc il n'a pas beaucoup de résistance voilà voilà donc vous avez bien évidemment ça ça fonctionne pour vos alliés donc c'est une sorte de portail à la Baptiste dans Overwatch voilà pour les fans d'Overwatch Baptiste fait la même chose il met une sorte de portail comme ça et les gens qui tirent piou 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 avec leur arme et bah ils ils ont leurs dégâts amplifiés sauf que sur Overwatch c'est une plus grosse amplification je pense tellement ça fait mal à mais bref ça fonctionne un peu pareil donc mettez le devant une golferie mettez le devant votre adc qui est en train de faire le fire mettez le quand vous pouvez quand vous voulez prendre une tour rapidement etc etc alors je crois que c'est les projectiles d'attaque de base donc ça ne fonctionne pas pour les corps à corps qui vont se coller comme ça imaginons vous faites ça et vous êtes un corps à corps bah ça fonctionne pour tot parce que je suis pas un corps à corps mais j'aurai un mercurie si ça ne fonctionne pas bien sûr on arrive enfin à l'ultimate l'ultimate c'est important de le savoir il fait 40% de dégâts de base voilà il fait 40% de dégâts de base donc ça c'est hyper important de le savoir à peu près à tout moment dans la partie combien vous allez faire de dégâts avec votre outil vous tapez ici vous faites oh je fais 640 plus 575 ça nous fait du 1200 si je fais 1200 1200 40% de 1200 ça fait 729 bien évidemment ça prend en compte ça prend pas en compte les résistances mais en gros il faut savoir que vous pouvez le lancer instantanément ça fait des dégâts mais plus vous le canaliser plus vous allez faire des dégâts regardons un petit peu tot à quoi il ressemble quand j'appuie sur le titre déjà vous voyez que je n'ai pas je ne deviens pas doré je n'ai pas d'immun contrôle je peux cliquer droit pour quand celle mon sort mais ça a été en changé ça si je fais ça je perds de la mana heureusement parce que au tout début on perdait pas de là et en gros regardez on voit les glyphes se créer petit à petit autour de tot vous voyez que là j'ai direct on a on en a une qui pop et c'est au nombre de trois autres qui vont apparaître dans les coins donc en gros on a la première glyph elle est directement active c'est pour ça qu'on fait directement des dégâts d'ailleurs on fait 480 et pas 700 quand on le fait instantanément j'ai l'impression je vais regarder ou alors c'était parce qu'il a des résistances lui peut-être non on fait 466 de base 466 de base donc c'est beaucoup moins c'est vrai qu'à chaque fois je laissais le temps de le faire charger une fois ça se charge très vite la première la première se charge très très vite donc voilà donc là je suis plus à 40% dégâts mais à bien plus donc vous voyez vous pouvez vous pouvez soit le lancer instantanément mais vous ferez quand même des dégâts alors après attention si vous avez un élixir à 3000 un et un buff rouge etc etc le probiétique fait vraiment très très mal c'est à dire que si vous êtes sur un personnage qui est low life ne vous faites pas chier à charger votre outil c'est à dire qu'il faut avoir le compas dans l'oeil combien j'ai besoin de glyphes sur mon outil pour faire des dégâts bien sûr vous pouvez toucher plusieurs ennemis avec et vous pouvez bien sûr comme on le dit souvent la portée de l'outil est déjà très très grande puisque la portée de l'outil doit déjà et de 80 ou un truc comme ça ça doit être écrit la portée 100 portée 100 et c'est assez facile parce que mathématiquement je crois que c'est une valeur flat que ça augmente voilà la portée elle est de 30 la portée du 3 c'est écrit ici donc c'est assez facile à calculer vous faites 55 plus 30 ça fait 85 55 plus 30 ça fait 85 100 plus 30 ça fait 130 donc vous avez une portée de 130 ce qui est très très huge pour toucher quelqu'un 130 c'est ça voilà donc c'est quand même c'est quand même pas dégueu et encore là j'ai touché les dodes donc je pourrais encore m'éloigner un petit peu donc grosse 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 portée pour ce sort et bien sûr plus vous canaliser plus vous êtes plus vous allez le lancer le faire des dégâts avec pas le lancer plus loin mais plus le faire des dégâts avec la particularité de ce sort c'est que vous n'êtes pas immune contrôle vous ne brillez pas donc faites attention tot est un personnage qui se joue perles de purification première relique point barre perles de purification point barre mais avant de parler des items et tout ça tout ça même si là j'ai déjà pas mal d'items qui sont forts sur tot vous l'aurez remarqué et ben on va parler de combo le combo de tot est le suivant vous voulez être chill et être safe déjà vous vous mettez à une bonne portée il faut qu'au moins l'adversaire soit à 55 de portée et vous tapez comme ça en gardant de la distance avec votre adversaire le 3 soyez pertinent le 3 il se balance pas sur l'adversaire 1 il ya là la fenêtre elle est très petite ça c'est de la physique face et des c'est auprès de vous puisque ici j'aurai un angle beaucoup plus grand pour utiliser donc essayer de mettre votre 3 près de vous voilà et n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur votre 3 quand vous voulez vous pouvez commencer votre outil appuyez sur votre arme papier sur le 3 pendant pendant l'outil d'accord ça je ne savais pas vu qu'on peut appuyer sur 3 pendant tous les autres soeurs vous mettez votre 3 avant votre outil vous mettez vos vous pouvez vous tout vous pouvez mettre vous pouvez utiliser votre 2 mettre votre 3 utilisez votre 1 voilà changé voilà ça va quand même lancer votre 2 automatiquement si vous voulez si vous avez déjà activé le 2 en élan ça c'est logique puisque c'est à 5 secondes pour le lancer mais si je fais ça et ensuite je fais ça j'ai bien mon 3 après si je fais regardez si je fais autre truc qui prouve bien qu'on peut faire le 1 quand on veut si je fais mon je fais mon 3 je fais mon 1 j'ai besoin de faire mon 2 bah il me reste toujours mes deux attaques ici donc on le fait dans l'ordre qu'on veut il ya juste l'ultimate on peut pas activer le 3 pendant donc il faut toujours mettre la porte active on reste qu'on rappelle que la porte reste active 8 secondes vous avez largement le temps de charger votre outil voilà et qui partent avant que le portail s'enversent donc on n'a pas de panique à avoir par rapport à ça les combos de tot sont les suivants vous faites votre 1 vous faites vous faites votre 3 toujours vous faites votre 1 parce que le 3 a un cd vraiment ridicule avec un portantil de chronos et de la cdr vous allez vraiment pouvoir le lancer tout le temps et bien sûr bah vous pouvez faire ça ça vous jouez de manière ultra safe bien évidemment vous avez d'autres combos où vous allez utiliser vous pouvez utiliser votre 2 pour placer un route et ensuite placer votre 1 alors là j'ai fait une erreur en théorie j'aurais dû faire j'aurais pas dû faire comme ça j'aurais dû faire ça ouais bon moi j'y arrive pas et là je refais mon 3 et là je mets moins pas d'essayer toujours mettre votre 3 avant de votre 1 si vous pouvez 1 on sait à peu près tout oui c'est à peu près tout donc en gros vous allez dire oui mais icard quand c'est que j'utilise mon dash qui roule s'il te plaît dis moi pas quand vous avez quand vous avez déjà gagné un fight imaginons vous avez déjà tué deux joueurs les mecs font que fuir bon là vous emmerdez pas utiliser votre dash c'est un peu comme le dashing d'origine c'est quand vous sentez que ça va quoi vous avez encore votre purif et votre rigide deuxième relique de up ou votre coquille on peut très bien faire une coquille sur un sur un tot vous avez déjà vos vous avez vos reliques de up vous avez déjà tué une personne vous sentez que ça se passe bien yolo etc vous pouvez dashing parce que le dash n'a pas non plus une un cd incalculable c'est cette seconde donc donc vous pouvez le faire moi ce que j'aimais bien c'était l'ultimate c'était le myrdine sur tot puisque le myrdine sur tot vous pouviez tout simplement faire un petit dash après votre ulti et avoir aucun cd dessus donc pouvoir le réutiliser derrière exactement comme avec une scie là où vous pouviez faire ulti sentinelle in et avoir une sentinelle out pour se barrer ça pouvait être très intéressant ce n'est plus le cas malheureusement donc c'est juste la difficulté de tot c'est de ne pas en fait c'est simple vous prenez un papier un crayon vous jouez tot et vous dites combien de fois j'ai dashing et ça m'a tué et combien de fois j'ai dashing ça m'a pas tué vous faites le ratio si vous mourrez à chaque fois c'est que vous l'utilisez pas au bon moment donc essayer de changer et refaites une game etc etc et puis vous essayez de garder cette statistique jusqu'à arriver à une statistique où vous mourrez aller moins de 5% du temps quand vous dash in et là vous pourrez considérer que vous avez compris quand vous avez le droit de dash avec tot et quand vous n'avez pas le droit de dash avec tot mais c'est la difficulté principale du personnage après certains diront il faut savoir viser oui bien sûr comme tous les persos mais il faut savoir viser avec les sorts mais c'est pas non plus trop trop dur la difficulté c'est vraiment de pas faire n'importe quoi c'est c'est pareil avec red jean le nombre de red jean qui comprennent à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient dash in sur les adversaires ils le font tout le temps et résultat ils se font parfois punir donc donc c'est pareil avec red jean sauf que tot lui c'est un peu plus cool parce que c'est un route ça fait beaucoup de dégâts etc etc alors que le 3 de red jean ça fait pas si mal que ça donc voilà donc faites attention c'est vraiment la difficulté principale de tot passons maintenant à comment se joue tot et ben on l'a déjà dit tot il a des dégâts insane de base dans son kit de sort ça fait très très bobo son sort fait 230 de dégâts sont deux fondés fait 230 de dégâts mais peu à ajouter on peut faire quasiment du 285 et là on l'a dit ça fait 431 avec un ratio de 130 je crois enfin c'est un truc insane et cet ulti fait également des dégâts insane donc de base donc ce qu'on aura besoin avec tot c'est deux choses pénétration et cdr c'est tout vous n'avez pas forcément besoin de faire un livre de tot bâton de sorcier d'essayer de stack et d'essayer de monter à 1000 d'ap avec le personnage de base un tot à 800 900 d'ap sera largement suffisant parce que justement il a des dégâts élevés de base donc on peut faire quasiment l'itemisation qu'on voyait au début de saison et ça marche toujours donc le pendentis de chronos on leur a montré c'est quand même ça offre un petit peu un panel un petit plaisir sur le 1 qui fait que quand on est libre de pouvoir dps parce que c'est quand même cool d'avoir son 1 toutes les deux secondes là si je touche à chaque fois regardez je vais pouvoir réduire fortement les dégâts moi j'ai pu l'itemisation mais le pendentis de chronos est très très fort sur tot je trouve donc c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas mais ce qui est sûr c'est qu'il vous faudra 40% de cdr et généralement avant l'élixir à avant l'élixir à 500 c'est bien c'est à dire soit avec un sablier du temps vous faites un pendule des âges soit vous faites une gemme de focalisation et donc là vous faites le pendentis de chronos donc c'est un peu à le pour et le contre si je fais j'aime de focalisation moi j'ai tendance à pas faire les deux mais il y en a qui font les deux si je fais la gemme de focalisation je fais le pendentis de chronos si je fais le pendule des âges je fais le le la lance de des eaux et la gemme spirituelle donc j'aurai quand même mes 40% de cr si vous faites ça ça et ça ça vous donne 20 plus 10 plus 10 donc ça fait 42 cdr si vous faites la gemme de focalisation et que vous faites la lance de des eaux et la gemme spirituelle vous aurez 40% de cdr aussi même 50 puisqu'il ya la seconde que vous gagnez toutes les 10 secondes qui est plus de 10% pourquoi c'est plus de 10% parce que tot a des sorts qui auront des cd réduits enfin qui ont qui a quasiment il a quasiment que des sorts il a quasiment que des sorts qui ont qui sont à moins de 10 secondes une fois qu'on a 40% de cdr vous êtes d'accord ce sort vous réduisez de bon vous réduisez pas de quatre secondes mais vous réduisez un peu moins de trois et quelques enfin de deux et quatre trois et quelques secondes donc on va être à 5 là vous et réduisez à 12 mais 12 moins 40% ça veut dire allez cinq secondes en moins et là vous êtes à cinq secondes donc vous êtes d'accord que le pendentis de chronos qui va réduire toutes les dix secondes une seconde c'est en fait il va réduire une seconde dans un sort qui a eu cinq secondes de cd donc c'est pas dix pour cent mais vingt pour cent etc etc donc le pendentis de chronos brille vraiment beaucoup le le passif du mandatis de chronos ce n'est pas 10% de cdr sur un tot c'est plus aux alentours de 20% de cdr entre 10 entre 15 et 20% ce qui est insane c'est pour ça que le proc du pendentis de chronos est très fort sur les personnages qui ont décédé de base très bas chenga ça marche relativement bien aussi par exemple ça fonctionnerait bien sûr est beau mais on le fait pas trop sur et beau déjà il n'a pas trois sortes de dégâts contrairement à tot parce qu'on peut considérer son 3 c'est une sorte de dégâts puisque ça augmente les dégâts de 55 plus 5% de ratio ce qui fait quand même plus le plus 5% de ratio quant à mille d'ap ça commence à faire des dégâts en plus donc voili voilou voili voilou l'idémisation que je vais vous conseiller voilà ça va être une petite gemme de focalisation alors pourquoi déjà qu'est ce qui se passe là aujourd'hui avec le mid le mid va être un petit peu plus difficile à clean les sbires sont plus difficiles à tuer donc ça va pas être le mid ça va être toutes les lanes et le camp rouge va devenir plus dur donc je pense que la gemme de arcanique devient plus intéressante bien évidemment la gemme arcanique bon bah elle prend pas 50 milliards de fois sur sur un tot donc mais la gemme de focalisation est très intéressante puisque quand vous activez une compétence pour du mana vous obtenez une charge de focalisation jusqu'à 3 au maximum chaque charge sur 10 secondes et augmente votre vitesse et vos dégâts de 3% tout en réduisant les dégâts subits de 2% ce qui est très intéressant sur un tot puisque vous avez une rapidité à utiliser des sorts qui est gigantesque donc vous pouvez très bien partir sur un build de ce style là hop 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 et alors là il ya plusieurs écoles vous pouvez faire le moissonneur le moissonneur s'il y a beaucoup le moissonneur et hop et oui pas dans ses stats il est hop d'une certaine manière puisque les personnages vont gagner des pv donc ils vont plus souvent atteindre ou davantage s'ils ont plus de 2000 fait pour un maximum de 9% machin donc en gros à il tous les personnages du jeu là vont avoir plus de 2000 pv certes là un tot level 20 100 pv j'en ai 2165 des pv à cause de la gemme spirituelle sans la gemme spirituelle j'en aurais moins donc vous voyez un peu le délire les 150 pv supplémentaires donc voyez j'aurai 2000 et quelques hp j'aurai juste 2000 et quelques hp si j'avais pas la gemme spirituelle donc vu que tous les personnages gagnent des pv que ce soit les temps que ce soit les persos fragiles le moissonneur qui fait des dégâts en pourcentage le 16 de king qui fait des dégâts en pourcentage le craves coeur qui fait des dégâts en pourcentage de pv bas sont plus intéressants exactement bah oui bon après c'est pas une augmentation de 100% c'est sur des personnages sur un tot ou mercurie ça va être une augmentation de 1 2% mais ça reste une augmentation toujours qu'il faut connaître donc le moissonneur est intéressant un peu plus intéressant je dis un petit un petit peu plus intéressant pour les personnages qui ont qui et sont fragiles mais beaucoup plus intéressant pour les gardiens et les guerriers qui eux vont gagner entre 300 et 400 pv de plus sur ce patch au level 20 400 pv c'est pas dégueu parce que ça fait facilement prendre le moissonneur très 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 vite sur leur cul donc le moissonneur un petit peu donc voilà parce que les gens vont me dire mais tu fais pas le bâton de tahiti ah mais les pros en tout pendant toute la saison 8 il faisait pas le tahiti donc voilà c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas donc vous pouvez faire tahiti ici vous pouvez faire le moissonneur les deux sont envisageables donc là c'est vraiment une itemisation très agressive vous pouvez vous pouvez vous pouvez très bien partir là dessus comme on a dit si on fait le pendule des âges ben on fait à peu près la même itemisation sauf qu'on fait le pendule des âges comme ça voilà on fait ça donc là j'ai déjà mes 40% de cdr donc là j'ai le choix avec un item de plus moi ce que je vous vois ce que j'aime bien c'est le bâton de sorcier je sais qu'il y en a qui l'aiment pas donc le bâton de sorcier avant ma lance de dézo donc je suis pendule des âges bâton de sorcier lance de dézo j'ai un spirituel et l'éclat d'obsidienne bâton tahiti si vous voulez vraiment faire full dégâts vous me dites ah là je peux faire les deux comme ça je m'emmerde pas je fais les deux voilà vous avez un build vraiment basé sur la pénétration et qui fait quand même assez mal aux gardiens et aux mages il y en a qui disent est ce que je peux faire une pièce de charron oui vous pouvez faire une pièce de charron si vous arrivez à la stacker rapidement à la place de l'éclat d'obsidienne et voilà mais moi mon itemisation que j'aime bien sur ce patch sur tot ça serait plus comme je l'ai dit le petit bâton de sorcier ici et le petit éclat d'obsidienne voilà moi j'ai vu moi je testerai ça mais j'aime bien aussi le bill de gemme de focalisation parce que je pense que la gemme de focalisation peut également être très intéressante voilà et bien sûr bah on fait beaucoup de dégâts à partir du moment où on a ça ça et le bœuf rouge ça devient insane là je suis à 1031 de puissance je vais aller chercher ça vous inquiétez pas qu'on fait très très beau beau avec un tot en late ça c'est indéniable voilà le bâton de sorcier le plus intéressant sur tot je suppose que c'est la météore mais c'est pas forcément facile à utiliser puisque bah c'est facile à utiliser si vous utilisez votre dash et c'est difficile à utiliser si vous n'utilisez pas votre dash en premier voilà donc wali 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 je pense qu'on a fait le tour du guide c'est c'est un personnage très intéressant c'est un personnage que on verra encore je me demande si c'est pas le dernier personnage qui peut faire beaucoup de pénétration flat donc peut-être deux items bien sûr s'il ya besoin d'une divine ruine s'il ya besoin d'une divine ruine bah vous faites pas la gemme spirituelle peut-être quelque chose comme ça vous faites un truc comme ça si vous avez besoin d'anti-heal vous faites pas la lance de dézo à vous de voir mais la divine ruine peut et bien sûr une obligation s'il ya en face un bamanin sylvanus une aile une shenga je sais pas moi une i7 tous ces personnages chiants qui s'auto-healent ou qui ils leurs alliés je vous fais des gros bisous j'espère que ce guide vous aura plu vous aura donné envie de jouer tot tot a longtemps été un personnage boudé en conquête et c'est vrai qu'il a fait un petit peu son grand retour cette année on le voit un petit peu plus ça reste quand même un personnage intéressant qui peut avec beaucoup de contrôles dans votre équipe vraiment se faire plaisir et taper les gens de très très loin tot doit jouer sur sa range car comme vous l'a dit il a 85 de portée sur deux de ses sorts et 130 sur le dernier donc arrêtez de vous coller ne vous collez pas avec tot gardez de la distance avec vos adversaires notez toutefois qu'il n'y a pas de tricks pour pouvoir dacher rapidement vers l'arrière en fait puisque tot vous pouvez dacher dans toutes les directions donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant avec tot si vous n'y arrivez pas de changer la bagne de touche de changer le bagne de touche donc en gros vous allez déjà c'est toujours intéressant de voir que ça vous pouvez le mettre en rapide ça vous pouvez le mettre en rapide ça vous pouvez le mettre en rapide et ça vous pouvez le mettre en immédiat voilà mais voilà parce que c'est quand vous allez relâcher la touche là c'est pareil c'est quand vous allez relâcher la touche donc si vous faites ça et que vous faites vous pouvez le cancel notez toutefois que le dash vous pouvez le faire dans toutes les directions donc moi la conseil là tout le conseil que je vous donne c'est de ne sais de pas forcément c'est de pas forcément de le faire parce que pour le faire vers l'arrière c'est vraiment difficile avec zs moi j'y arrive pas en tout cas et si vous n'y arrivez pas va changer la touche en fait un moi je peux mettre le clic gauche de ma souris par exemple sur tot c'est c'est quelque chose que j'aime bien le clic gauche de fin le clic gauche latéral de ma souris pas le clic gauche passe à pas mon auto attaque mais le un bouton latéral gauche sur ma souris et que j'utilise pour pouvoir faire si j'ai envie d'aller sur la gauche bah j'appuie ça et j'appuie sur le clic gauche de ma souris et ça me fait décaler sur la gauche etc etc puisque tot vous pouvez le faire en toutes les directions c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de vous retourner et c'est pour ça que le le truc c'est qu'on peut pas mettre ce 3 comme ça donc en fait ça sert à rien on s'est déjà tourné donc voyez pour le mettre derrière vous il n'y a pas de technique comme le pilar d'anure où il n'y a pas de technique pour le mettre derrière soi ou alors la technique c'est vraiment de mettre devant de faire un pas vers l'avant un pas vers l'arrière et des c'est pas facile je vais essayer de le faire parce que je n'ai pas mis moi moi je suis pas un joueur de tot je n'ai pas mis le raccourci pour pour le truc ce qui est dommage c'est que dans le jeu on peut pas mettre un raccourci pour toutes les touches donc là par exemple vous voyez ma compétence 2 je vais faire d'habitude c'est mon 3 qui utilise en souris bouton latéral donc là je vais le mettre sur mon 2 vous voyez il faudra que je pense à le changer et donc là si je fais c'est bon je m'en fous de moins si je fais ça ensuite je fais mon 2 je fais 2 pourquoi je suis pas parti dans l'érection que je voulais ah parce que j'ai parce que c'est pas 2 qu'il faut que je fasse c'est justement le bouton latéral de ma souris et flèche du bas on retente on retente on retente donc je mets ça j'avance un peu et je fais ça ouais ça marche donc donc très clairement je vous conseille là avec le bouton latéral de la souris on voit que c'est beaucoup plus facile à faire enfin j'y arrive beaucoup plus donc c'est mon conseil changez cette touche là si vous avez de mal avec la fluidité de vouloir faire un 2 vers l'arrière en faisant hop hop et ça marche très bien donc au lieu de se retourner ça va quasiment plus vite et ça permet d'avoir directement l'ennemi devant soi en fait parce que si vous retournez vous faites un dash ensuite vous devez vous retourner pour route votre adversaire alors que là vous regardez vraiment la technique donc voilà la petite technique voilà c'était la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont restés jusqu'au bout changez cette touche je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis bah à demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne comme d'habitude si vous êtes au tp tot et que vous avez des choses à dire sur l'itemnisation sur ce genre de choses si vous avez des trucs des tips à donner je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain ciao je vous dis à demain